et voilà bonsoir bonsoir bon j'ai voulu rajouter un peu plus de lumière un fond vert et tout mais pas le temps plus ça dérange ça dérange ma copine donc je m'arrangerai plus tard pour pour rendre ça mieux bref du coup bonsoir à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé du coup j'ai laissé l'image hop c'est bon le plus haut la musique pour moi quand même parce qu'elle est belle cette musique elle est belle c'est vrai j'ai failli oublier bon bref non cassez vous cassez vous c'est pas ça que je veux merci voilà parfait on est bon le son et le son est bon et le son est bon on m'entend pas très bien je trouve écoutez on va continuer comme ça bonsoir à tous j'espère que vous allez bien moi ça va j'ai pas trop envie de mourir bien sûr bien sûr je n'ai pas trop envie de mourir mcdonald ça a changé c'est vraiment de la merde pardon c'était déjà de la merde avant et c'est encore pire aujourd'hui mais bon on n'est pas là pour parler de mcdonald on est là messieurs dames pour du mm plus du mm plus mesdames je ne sais pas si vous vous rendez compte la chance que vous avez ce que je veux dire c'est que je vais dans ces ou parce qu'en fait je veux pouvoir lancer le jeu en avance mais sans entendre la musique et sans devoir désactiver la musique depuis le jeu à chaque fois donc ce que je vais faire ce que je vais faire c'est que je vais mettre une source audio audio je vais appeler ça audio world of warcraft ok et ce audio paf je le coupe bah oui mais on l'entend quand même dans l'audio du bureau restons calmes en plus c'est même pas détecté on fait pas de sens on va écouter c'est pas grave système audio désactiver les sons voilà comme ça au moins je n'ai pas cette horrible musique vient passer sur la musique naine de dark iron forge oui mon anglais est approximatif mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave ce sont des choses qui arrivent bien entendu je sens regarder les trucs je ne dois pas oh non il y a un même que je dois résister à récupérer on va vite le faire mais de toute façon un jour je craquerai pour ce même ce n'est pas grave faut que j'arrête de craquer pour les mêmes bien sûr faut que j'arrête de craquer pour les mêmes c'est vrai j'ai été censé faire une playlist sa mère bon bah tant pis tant pis tant pis hop là on s'en fout et je vais partir sur le voleur je vais essayer je pataque tout de suite on va discuter un peu alors j'ai j'ai prévu encore une fois une autre vidéo encore une fois une autre vidéo bien entendu c'est exactement le bon moment pour faire d'autres vidéos alors qu'il y en a encore d'autres qui sont prévues bref je commence à écrire plusieurs vidéos en même temps je risque du coup de les faire au pif mais il faut que j'en fasse une absolument celle des 100 abonnés sur youtube très très important très très important très très important pour moi en tout cas cette petite vidéo des 100 premiers abonnés bah écoutez j'ai envie de dire c'est normal pour un créateur de contenu sur youtube quand on passe des 100 abonnés c'est une pierre c'est une pierre c'est une pierre grave de runes de runes naines et ça clairement ça fait plaisir faut que j'arrête de me balader partout parce que faut que j'arrête de me balader partout enfin de me perdre dans les applications que j'ai les souverte voice mode t'es bien mignon mais tu dégages on verra plus tard voice mode on verra plus tard pour l'instant discord discord oui voilà c'est ça le truc que j'ai oublié de faire en mode discord il fermait alors que j'ai oublié de faire la pub bien sûr sur le discord ça c'est très très énervant on oublie bien chaque fois hop là alors attendez je vais finir juste ça et après on est lancé on y va ah bah oui je viens de voir les graines du renouveau aussi on pourra en parler un peu je vais vous montrer ça après soirée mm plus motivation et avec ça le lien hop voilà et là on est bien voilà et donc oui les graines du renouveau je vais vous montrer ça immédiatement image image 4 elle va pas durer longtemps où est-ce où est-ce où est-ce où est-ce que je l'ai laissé elle est là parfait j'ai trouvé hop voilà donc pardon une seconde je resize parfait donc pour les graines du renouveau nous aurons l'épilogue des îlots dragons donc on aura la clôture les primalistes n'auront pas eu leur arc comme je l'aurais pensé malheureusement on n'y aura pas eu de développement sur eux tant pis c'est pas grave enfin si c'est grave du coup du coup on n'a pas le contexte de l'arrivée des îlots dragons donc voilà voilà c'est sûr que c'est compliqué il y a eu des îlots dragons alors par contre il montre alors il montre certes comment il s'appelle j'ai oublié son nom j'ai oublié son nom j'ai oublié le nom de l'incarnation Firak Iridicron Razaghet oh non vraiment j'ai oublié Viranoth ah Viranos oui voilà Viranos donc Viranos donc on a Viranos et Iridicron sur l'épilogue des îlots dragons peut-être qu'on aura un petit indice sur où se trouve Iridicron peut-être qu'on aura une suite logique à l'aube de l'infini avec un peu de chance bien sûr parce que avec un peu de chance on a du lor sur les primalistes avec un peu de chance on a on a on a des quêtes sur la sur la décatriarche vous savez la chef des gnolls dans le donjon que j'aime pas avec les gnolls avec un peu de chance avec un peu de chance on but on but on but nos dormous ça n'arrivera pas bref bref mes épilogue ça va être juste la clôture mais je me demande avec quoi ça va clôturer sur quoi ça va clôturer parce que en vrai la 10.2 avec Amir Drassil ça ne fait pas de sens ça ne fait pas de sens du tout genre il n'y a rien qui va déjà le fait c'est que Nosdormu ne sache pas vraiment ce qu'il y a et que genre t'as l'extra à côté qui sont en mode waouh waouh je sais tout ouais je vois ce que tu veux dire ouais c'est Firaka qui non t'es pas censé savoir ça laisse le finir et là tu le sauras mais bref c'est c'est extrêmement perturbant c'est extrêmement perturbant mais bon après c'est pas la seule chance perturbante bien sûr mais bon c'est épilogue des édodragons épilogue des édodragons on verra bien ce qu'ils vont nous servir comme ce qu'ils vont nous servir ça va peut-être être intéressant ça sera peut-être intéressant voilà deux dragons partout sur Azeroth alors ça alors excusez-moi c'est juste que je cherche à voir qu'est-ce que c'est alors ce que je vois c'est Mulgor attend et attend Mulgor et ce qui est dessus alors ce qui est dessus alors pour moi ça ressemble à une torène bon au moins ils ont pas foiré ça et ça c'est la Vélocidraque draquevent donc donc ça c'est la Vélocidraque draquevent bon d'accord je vous avouerai que je comprends pas pourquoi Mulgor en particulier mais comme de toute façon comme de toute façon les torènes ont autant de mise en avant que les nains et encore et encore bah tant mieux tant mieux tu me diras qu'ils représentent ça sur le fond de Mulgor bien sûr après c'est bien pour dire que c'est bien pour dire que voilà nos dragons ont partout sur Azeroth alors coupure publicitaire de 30 secondes bien sûr n'hésitez pas bien sûr du coup je fais une pub aussi n'hésitez pas à vous abonner bien sûr pour plus d'immots bien sûr n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'immots nous avons déjà ces deux petites immots incroyables que je trouve super jolis il faut que j'y pense il faut que j'y pense à avoir d'autres idées d'immots parce que celle du nain c'est un début mais il m'en faut plus il me faut plus d'immots de ce genre là et il faut aussi que je choisisse avec ah parfait il faut que je choisisse avec plus avec plus d'attention mes immots aussi parce que maintenant que j'ai une j'ai une emote défiasse et tout alors c'est bien en vrai je la trouve très très bien mais du coup comme ça va être extension sur les nains et que j'essaye un petit peu d'avoir on va dire une DA naine ce serait intéressant que je fasse des emotes naines pour préparer The War Weaving personnellement ça m'intéresserait beaucoup le truc c'est qu'il faut que je trouve justement des machins à faire pour pouvoir faire des emotes de qualité fait par Maria Lena forcément bien sûr je vais commencer avec elle depuis mon petit chat personnellement je l'adore il est trop beau le petit chat il est trop bien mais bref et du coup ce petit chat alors par contre attendez ce petit chat j'aimerais bien le faire accompagner par des nains le problème c'est qu'il me faudrait peut-être je sais pas peut-être une emote avec un marteau de foudre vous voyez pas pour faire tort bien sûr j'essaierai de trouver un marteau qui fasse qui fasse Wildhammer qui fasse bien et que je puisse demander du coup un marteau de foudre vous savez genre en mode comme ça enfin vous voyez avec une main comme ça qui est levée avec un marteau de foudre ce serait génial je pense ça serait super joli ce qui serait génial ce serait génial ce serait génial ce serait une emote énervée mais le truc c'est que je sais pas trop comment faire ça peut-être un insombrefer peut-être un insombrefer demandez genre justement un insombrefer qui s'énerve et genre il a du feu il y a du feu qui sort enfin qui enfonde vous savez ça fait du comme ça bref j'ai sûrement des idées qui vont me qui vont me venir mais je dois y réfléchir pour pas me louper parce que même si c'est que 22 euros pour moi 22 euros c'est un certain prix bien entendu si ce n'était pas important je claquerai tous les mois je claquerai tout l'argent que j'ai à chaque fois pour des emotes mais malheureusement je ne peux pas je ne peux pas je dois me retenir donc je me retiens sinon je réfléchis il me faut une emote griffon il me faut une emote griffon impossible que je mette des emotes wildhammer que je joue des wildhammer si je n'ai pas une emote griffon et ça c'est impossible sauf qu'il faut que je trouve dans quelle situation prendre un griffon et ça c'est le problème ça c'est un soucis le griffon le problème c'est que je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait représenter comme émotion et juste mettre un griffon c'est bien mais je ne sais pas bref mais on a dévié on a dévié avec la pub du coup mais en fait je suis tenté de parler du coup du patch qui arrive le 17 janvier ah oui j'ai oublié de le dire ça arrive le 17 janvier le patch les graines du renouveau et on aura du coup tout ça sauf la course alors ça sera annoncé plus tard mais du coup on aura la course ah non mais je crois que la course elle va arriver un petit peu avant ou un petit peu après bon bref mais il y aura une course à deux dragons en outre terre qui va arriver justement donjon de sujet alors très bizarrement dit le donjon de sujet et ça me fait penser à Wad alors moi personnellement j'ai bien aimé Wad donc revoir le terme sujet utilisé moi je me dis cool ça me rappellera l'époque le problème c'est que quand tu reprends des idées de Wad pas la meilleure des idées pas la meilleure des idées je dois vous avouer c'est pas le meilleur des plans de réutiliser du Wad surtout en termes de contenu parce que le contenu justement a été a été charcuté bien sûr c'est parce qu'il y a eu plusieurs problèmes après mais quand même du coup le donjon de sujet alors on peut remarquer alors ça par contre la meuf que vous voyez là la meuf que vous voyez là et je vais vérifier je vais vérifier bien sûr la meuf que vous voyez là non je ne l'ai pas envoyé si je l'ai envoyé alors attends la meuf que vous voyez là aux fins de l'exil on va prendre l'exil et je crois d'accord on s'en moque ouais on s'en moque c'est pas ça ce que je veux c'est c'est le nom des PNJ est-ce que c'est possible sous le commandement du capitaine Victoria Garrick vous l'équipage devez retrouver les membres d'une expédition perdue d'accord je crois que c'est Garrick j'en suis pas sûr je réfléchis ne vous inquiétez pas alors attends Victoria Garrick est-ce que c'est elle parce qu'en fait la meuf que vous voyez du coup en gros plan c'est pas n'importe qui Victoria Garrick wow oh mon dieu c'est une référence attends il y a vraiment une meuf en vrai qui s'appelle Victoria Garrick oh mon dieu bref bref écoutez ce qu'on peut faire aussi tout simplement c'est que j'aille avec mon voleur jusque les rivages de l'éveil ce qui est extrêmement simple avec mon dragon surbooster aux hormones on est parti bien sûr ouais et du coup justement ce personnage là en fait n'est pas anodin c'est un personnage que vous voyez direct à l'ambassade du rêve non pardon à l'ambassade de Trévéler vous avez une petite quête qui vous est proposée que vous soyez Horde ou Alliance si vous êtes Alliance du coup ce sera auprès du personnage que vous voyez à l'écran et si vous êtes de la Horde c'est auprès de Rocara si je ne me trompe pas faut que je revoie le nom des personnages parce que bien sûr ces quêtes là je les ai je les ai passées en fait c'est pour comment dire c'est pour cette quête en fait c'est vraiment pour dire vous voyez la Horde et l'Alliance travaillent dans la main et chaque membre font ce qu'ils peuvent pour mettre du leur en fait bon le truc c'est que c'est pris par dessus la jambe un peu je trouve quand même c'est un peu facile quoi ah non pardon je me suis trompé alors c'est Dame de guerre breakage sinistre qui du coup pour le côté Horde va vous donner la quête vous demandant justement de parler de parler aux membres justement ah bah capitaine Garrick parfait bah voilà alors par contre je vais remarquer un truc attendez attendez je vais remarquer un truc qui est un petit peu ah ouais ah oui d'accord attendez une seconde une seconde une seconde alors attendez une seconde attendez attendez une seconde attendez ok non en fait j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris mais j'aurais mieux fait de ne pas comprendre alors ça c'est Victoria Garrick dans les confins de l'exil lors justement dans les confins de l'exil quand vous commencez un personnage vous pouvez choisir les confins de l'exil et ce personnage et ce personnage est Victoria Garrick qui a été annoncé à Shadowlands du coup vu que les confins de l'exil a été annoncé et sorti à Shadowlands voilà vous voyez ça c'est Victoria Garrick et là attendez je vais vous faire un screenshot et là attendez je vais y arriver parce que bien sûr comme la date a changé maintenant mes dossiers sont complètement changés ah oui non mais je vais pas me retrouver en fait au secours oh mais c'est le bordel mais oh la la mais c'est quoi ça what the fuck oh la la c'est infernal je vais pas la retrouver je vais pas la retrouver cette image ah c'est bon c'est bon parfait je l'ai retrouvé et ça c'est Victoria Garrick à Dragonflight alors alors le problème c'est que cette extension vous voyez Dragonflight a la fâcheuse tendance à vouloir plaire à tout le monde et justement à comment dire à à à Blizzard adore faire genre qu'ils sont gentils qu'il n'y a aucun problème chez eux quoi et donc regardez vos personnages que vous adoriez des confins de l'exil et ben avant ils étaient un peu ils étaient ils étaient un peu de couleur vous voyez bon déjà pour qu'on ait un personnage déjà qu'on ait un personnage de couleur à l'époque vraiment qu'on ait un personnage de couleur à l'époque en dans une intrigue principale bon même si c'est les confins de l'exil dans une intrigue principale c'est une c'est 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 clairement une bonne chose parce que je veux dire un personnage de couleur qui qui avait une importance dans l'intrigue bon sans mauvais jeu de mots sans blague il y avait Tral vous voyez il est vert voilà mais je pense pas qu'il y ait de personnage de couleur d'une intrigue qui est important bref mais du coup je comprends pas ce move que déjà le personnage avait la peau sombre et ils l'ont encore assombri ils l'ont encore assombri et ça vous voyez mesdames et messieurs ah salut Zarok salut Zarok comment vas-tu est-ce que tu es en forme tu as du voir le mot mm tu as du voir les tu as du voir ça va bah ça va écoute ça va tu as du voir soirée mm plus t'as du te dire oh oh non ah d'accord je ne lis même pas les notifications de live à quoi ça sert que je me casse les couilles à faire des notifications de live la prochaine fois je marquerai des trucs genre je sais pas moi je sais pas moi ma liste de j'ai vu soirée au zoo ah oui oui soirée au zoo bah oui j'ai pas le popcorn bon il est encore sec je l'ai pas je l'ai pas fait cuire mais j'ai du popcorn bon après c'est des graines quelque part est-ce que est-ce que ça mange des graines est-ce que tu penses que ça mange des graines il y a des chances qu'il mange des graines moi je mange pas de graines moi je mange pas de graines mais bref regarde Zarok la magie alors tu vois attends je non attendez excuse moi non annuler alors Zarok tu vas voir attention attention magie Zarok attention alors alors attends attends je te pose pas la question alors cette personne est Victoria Garrick c'est le personnage principal des confins de l'exil lors de Shadowlands et du coup qui te suit tout au long des confins de l'exil du côté de l'alliance alors déjà déjà pour l'époque ce qui était plutôt inhabituel c'est que c'est une personne de couleur et qui a une importance dans une intrigue liée à une zone bon allez Osef la zone en vrai mais ça va en vrai ça va c'est quand même une intrigue et une personne de couleur y est impliquée donc déjà c'est plutôt une bonne chose tu vois le truc c'est que au final ce personnage en plus de n'avoir droit qu'à une quête en plus de n'avoir droit qu'à une quête ou de n'être concerné que par la même quête que ce soit du côté Horde ou Alliance en plus de ça ils lui font la peau encore plus sombre parce que dans leur tête parce que dans leur tête de dans leur tête de comment dire je sais pas en fait j'arrive pas à sortir d'explication logique parce que pour quelle raison ils rendent la peau d'un personnage encore plus sombre genre je sais que Dragonflight essaye de plaire à un maximum de gens mais là ce qu'ils font c'est vraiment je trouve ça particulièrement de mauvais goût ça de mauvais goût j'avais même pas tilté parce que je me souviens que justement notre cher ami Victor Yagharic à la base genre moi déjà du confin de l'exil je m'en souviens pas je l'ai fait une fois sur c'est la nouvelle bien pensance c'est pas que dans vous hélas oui alors oui bien sûr on pourrait se dire que c'est la bien pensance tu vois le truc c'est que tu vois en fait c'est de la mauvaise bien pensance dans le sens la réelle bien pensance c'est que sa quête qu'elle a en rapport avec l'orque qu'elle a avec l'orque en fait t'as une quête où elle dit à son fils qu'il faut maintenant respecter la horde que maintenant ils sont plus ennemis et blablabla et tout ça pareil du côté de la horde que la horde du coup il y a il y a la horde du coup enfin il y a l'orque j'ai oublié son nom voilà attends je retourne sur vous je vais te le dire comment elle s'appelle l'orque comment elle s'appelle non ça c'est chouja sinistre et c'est la dame de guerre breka hache sinistre du coup du côté de la horde en fait si t'es hors de elle t'envoie du coup faire une quête et ensuite tu vas la finir du côté de l'alliance auprès de la capitaine Garic et quand la capitaine Garic du côté de l'alliance te dit de faire une quête elle t'envoie ensuite voir la dame de guerre breka hache sinistre et tu vois c'est une quête où justement t'as des membres de l'alliance une capitaine et une capitaine et une dame de guerre qui veulent justement pouvoir avoir des liens d'amitié je trouve ça vraiment cool le problème c'est que tu vois là où Victoria Garic avait un comment dire avait une intrigue à elle pour le temps de 9 levels d'un personnage et là en fait elle a juste droit à oui oui on est sympa avec la horde elle va faire un truc pour eux et va leur dire regardez ce que j'ai fait pour vous la horde du coup elle fait ah c'est bien merci beaucoup et du coup après ça il n'y a plus rien et en fait genre c'est vraiment tu vois on pourrait se dire que c'est la bien pensance mais genre là tu vois ce que je vois là ce que je vois moi si je devais m'imaginer développeur genre ok on va assombrir la peau de ce personnage pour essayer de plaire à un public bizarre mais pour éviter que les gens s'en rendent compte on va la planquer on va on va pas forcément la planquer mais on va lui donner une quête au tout début comme ça les joueurs à la fin ils s'en souviendront pas et comme ça on aura fait on aura fait on aura fait plaisir à trois joueurs alors alors niveau bien pensance c'est un petit peu mal placé tu vois parce que tu vois si encore c'était un redcon parce que en vrai ça peut être un redcon en vrai ils peuvent clairement refaire le truc genre en mode victoria rick en fait depuis le début elle avait cette peau là tu vois encore tu vois ça pourrait être ça il n'y aurait pas d'explication c'est juste à la peau cette manière et genre bah ça tu vois mais le truc c'est que genre ils assument pas genre ils lui font une quête et vraiment après on les oublie genre ils tombent dans l'oubli genre c'est encore elle tu vois il y a elle mais il y a aussi l'autre là la dame de guerre brécage ciniste même elle on la voit pas mais mais je me dis genre est-ce que c'est un est-ce que c'est un début d'intrigue est-ce que c'est un début d'intrigue qui a finalement voilà est-ce que c'est un début d'intrigue qui a finalement été annulé ou bien est-ce que juste les développeurs assumaient pas de de se prendre une vague de merde de gens qui auraient crié qui auraient et qui auraient crié à la bien pensant justement et du coup ils lui auraient laissé le droit qu'à une seconde pour dire va faire ça pour eux et c'est tout après ce qui peut être intéressant et encore une fois j'espère que ce sera intéressant parce que parce que regarde regarde moi ça regarde regarde moi ça attends elle est là là on la revoit là notre chère madame Garrick attends je l'ai placé un truc là on la revoit là notre chère madame Garrick là notre madame Garrick elle est là elle est dans un donjon de sujet là le donjon de sujet c'est tu sais c'est la nouvelle c'est la nouvelle le nouveau machin là c'est le nouveau machin comment ça s'appelle c'est les delves en fait ça va être les delves mais qu'on va pouvoir tester dans les donjons normales de Dragonflight tu vois et ça va permettre aux joueurs de justement tester les instances sans prise de tête en allant à la cool même si les instances de Dragonflight normales il y en a peut-être 3 d'intéressantes sur les 8 et du coup c'est même pas alors autant elle va avoir une intrigue liée aux archives d'Azeroth autant elle va avoir une intrigue autant ils vont reprendre l'intrigue et là à ce moment là ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose ça peut être une très mauvaise chose pour l'instant dans l'onflight quand ils veulent reprendre des trucs c'est soit pas mal soit complètement du lâcher mais le fait le fait le fait le fait le fait qui vraiment genre vraiment il lui a fait une quête en mode oui vas-y fais ta quête regarde tu vas avoir la peau sombre du coup tu vas plaire à des joueurs qui vont être en mode oh mon dieu regardez Blizzard est si inclusif regardez ils ont mis une personne de couleur et elle a une quête punaise je dis ça de façon ironique mais en vrai il y a vraiment des gens qui ont dû qui ont dû apprécier ça même si en vrai c'est très dur d'apprécier ce genre de choses parce que ça veut dire que les personnes tu vois ça veut dire ça veut dire par contre en parallèle que les personnes attends tu vas rejoindre mais ça veut dire que les personnes ayant 7 couleurs de peau n'ont pas le droit d'être présentées bravo Blizzard bien entendu genre genre vraiment je je sais pas je sais pas ce qui leur est passé par la tête de faire ça mais genre vraiment genre genre vraiment genre Blizzard est un bien pensant c'est vraiment quelque chose de bizarre parce que tu vois il y a la bien pensance qui est bien il y a les choses qui sont bien il y a vraiment des choses qui sont bien par exemple le fait est qu'ils ont parlé de Selistra Selistra qui est une qui je me souviens plus c'est une dragone c'est une dragone mais justement en fait ils ont relié le fait que les dragons pouvaient changer justement d'apparence avec le fait qu'elle n'avait pas vraiment de genre en fait et ça c'est et ça personnellement à l'époque quand je l'avais vu j'avais apprécié j'avais apprécié en fait au début je me disais ok Blizzard ils veulent jouer leur carte chevalier blanc ils veulent jouer leur carte je suis inclusif regardez j'ai mis votre personnage mais la personne qui a eu l'idée de cette infobulle au tout début quand tu rencontres Selistra et ben c'était une excellente putain d'idée genre vraiment c'était c'est vraiment ça rajoute un truc au dragon et en plus de ça ça justifie le fait qu'elle peut justement changer genre changer son genre c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose que les dragons genre vraiment voilà quoi enfin moi je trouve ça moi je trouve ça bien fait tu vois mais là là où là où est le problème c'est que là juste déjà bon sûrement sans faire exprès mais même si bon ils sont en fait vraiment ils sont complètement ils sont complètement je t'arvais aussi chez Blizzard dans des fois mais indirectement tu dis en gros ce genre de ce genre de personnes avec enfin ce genre de personnes c'est très bizarre à dire mais ces personnes avec cette couleur de peau n'ont pas le droit d'être d'être mis en avant ce qu'il faut mettre en avant c'est les personnes de couleur parce qu'il n'y a que le blanc que le noir voilà ce qui est extrêmement triste comme c'est extrêmement triste et dommage d'en venir à des à des à des extrémités pareilles mais vraiment en plus quand tu te penches sur Daryon Flight quand tu commences à lire certaines quêtes quand tu vois certaines quêtes et quand tu fais des quêtes de Daryon Flight il y a des quêtes des fois tu vas te dire oui l'inclusivité parce que l'inclusivité tu vois on pourrait se dire oui c'est un reflet de notre monde mais le truc aussi c'est qu'ils font l'inclusivité également dans les races de des races je veux dire enfin pas les races bref mais des races justement de de Wo et genre justement genre genre déjà à cause de la quête ancestrale la quête de l'armée ancestrale des elfes de la nuit ils ont enlevé ils enlèvent un truc de la culture elfes de la nuit sachant que la culture elfes de la nuit était matriarcale et ben ils décident ils décident ils décident que les gardiennes maintenant il peut avoir des gardiens et ça tu vois je je peux pas voir ça autrement que comme un contre son camp genre pourquoi tu décides alors attendez je vais enlever cette image parce que ce n'est plus à propos mais je vais enlever cette site deux secondes pour être à propos mais pourquoi tu décides de retirer genre de retirer une spécificité à une race qui est matriarcale quand le problème quand le problème que la majorité des gens mettent en avant aujourd'hui c'est le patriarcat et ce genre de choses tu vois c'est un contre son camp magistral pour essayer d'inclure tout le monde mais ça réduit et ça ça appauvrit les races en fait ça appauvrit les races de Wo ce qui est extrêmement triste ce qui est extrêmement dommageable pour la suite parce que ça veut dire que ça veut dire que par exemple comment dire et c'est extrêmement c'est extrêmement dommageable pour la race des elfes de la nuit parce que les elfes de la nuit déjà ils avaient pas grand chose pour eux Malfurion il en branle pas une parce qu'il est trop fort et parce que les devs sont obligés de le mettre de côté parce que sinon il pourrait péter la gueule de plein de gens il pourrait régler des tas de trucs à lui seul la seule fois où Tyrande décide d'aller chercher son Malfurion chéri à Légion c'est une série de quêtes qui me donne envie encore quand je m'en souviens de me fracasser sur le sol parce que vraiment c'est ignoble à écouter genre des Tyrande mon aimé enfin non Tyrande mon amour et puis t'as Tyrande qui dit Malfurion mon aimé j'arrive c'est voilà quoi et puis tu pourrais te dire oui c'est Tyrande qui va sauver l'homme oh là là ça fait très ça fait ça fait très ou là là on veut forcer la girl power mais même pas même pas tu vois tu pourrais penser tu pourrais avoir ce genre de pensée débile genre en te disant oui Tyrande ça devient la femme qui dirige et qui va sauver son mari mais en fait le truc c'est que même la quête à Légion c'est une quête elle est nulle à chier en fait elle est vraiment nulle à chier et justement ça contre sur ça et genre même ça rend stupide à la fois Malfurion et Tyrande donc tu vois c'est même pas genre un truc girl power ou genre en mode c'est elle qui va tout régler genre c'est au final c'est nous qui allons sauver ce connard de Malfurion elle fout rien elle fait que gueuler elle fait que crier au loup mais enfin crier au loup c'est pas la bonne expression mais elle fait que crier en disant je te retrouverai et puis ben du coup elle est pas là dans le bonjon elle est pas là dans le donjon elle nous aide pas avec Malfurion elle nous aide pas contre un seul des boss du donjon d'accord super exposition de la femme encore une fois mais vraiment les elfes de la nuit c'est qu'est-ce qu'ils sont pris cher avec Dragonflight et avec Amir Drassil je sais que tu fais pas les quêtes je sais que tu fais pas les quêtes mais mais fais pas les quêtes d'Amir Drassil vraiment fais pas la quête enfin fais la quête principale d'Amir Drassil mais sans regarder sans regarder tu passes tu passes tu run voilà les quêtes de Konzu sont hyper intéressantes mais les quêtes d'Amir Drassil ne regarde pas ne regarde pas ferme les yeux bouge tes oreilles ne fais pas ça fais-toi du bien ne fais pas ça bref donc je vais finir avec le donjon de sujet donc déjà bon Madame Garrick du coup qui t'inquiète je fais tout le jeu comme ça bon encore moi je te dirais au niveau de l'histoire je te dirais Mr.Fandaria Mr.Fandaria si t'as envie de te faire du bien au niveau de l'histoire de d'être de te dire ah finalement World of Warcraft c'est pas si mal des fois mais juste joue à Mr.Fandaria fais les quêtes de Mr.Fandaria tu verras que Mr.Fandaria c'est très intéressant c'est très à propos et en plus de ça en plus de ça t'as Garoche qui envoie une grosse cloche dans la gueule d'Andoin qu'est-ce que t'attends ? t'adore Garoche je crois tu vas pouvoir le voir en train de balancer une cloche de 3 tonnes sur Andoin il a encore des séquelles aujourd'hui il a encore des séquelles c'est incroyable genre vraiment le développement Garoche a fait développer un personnel non enfin c'est très exagéré mais mais la blessure d'Andoin en fait l'affecte encore aujourd'hui je sais plus où c'est dit mais la blessure d'Andoin l'affecte encore aujourd'hui parce que il s'est mangé il avait il avait quoi il avait quoi 18 ans je sais pas quel âge il avait Amisopendaria mais il était il était c'est un c'est un c'est un jeune adulte un adolescent et il se mange de cloche mogu en en métal genre vraiment en métal genre vraiment c'est c'est la porte de prison quoi même c'est même c'est même 5 portes de prison qui sont assemblées ensemble pour vraiment voilà tu t'imagines genre Garoche transporter la cloche pour la jeter sur Andoin et Andoin qui est en mode comme ça et qui se la bouffe mais il meurt pas mais il prend cher vraiment il prend cher vraiment voilà c'est vraiment Mr.Pandaria je te spoil juste le fait que Garoche balance une grosse cloche dans la gueule d'Andoin mais t'as des tas de trucs bon par contre je dois te prévenir t'es fan de l'apparence de Garoche tu dois être fan de Garoche aussi mais en vrai pendant Mr.Pandaria c'est la dernière c'est vraiment le dernier des fils de putain vraiment genre tu débarques il y a des Ozen tu les défonces sur ses ordres genre sur les ordres de Garoche tu dis genre sur les ordres Nazgrim mon Garoche Nazgrim plutôt sur les ordres de Nazgrim paf tu défenses les Ozen t'as Nazgrim derrière qui fait regardez ils se font déglinguer ah vraiment vraiment les corkron les corkron à Miss of Pandaria c'est des gigas fils de pute mais genre vraiment c'est aberrant et même je me souviens quand je jouais la version de DC et que j'allais devant les portes d'Orgrimmar t'avais des corkron que tu pouvais attaquer et tu les voyais même pendant le raid d'Orgrimmar tu pouvais le voir il y avait des tas de races qui se faisaient torturer par les corkron et même des fois genre t'as des corkron qui torturaient des orques genre vraiment Garoche et toute sa clique ils ont pété un plomb pendant Miss of Pandaria mais ça représente extrêmement bien ce que le personnage en fait a été tout au long justement de Miss of Pandaria il a essayé de faire comme papa sauf qu'il a pas fait comme papa et justement pendant la quête ancestrale orque tu parles avec l'esprit de Grommage justement bon c'est bête mais tu parles avec l'esprit de Grommage et justement il te dit qu'en fait il cautionne en gros il dit qu'il cautionne pas ce qu'a fait son fils parce que ce qu'il a fait en fait n'était pas du tout selon ce que Grommage voulait et genre vraiment c'est enfin je grossis le trait mais voilà c'est vraiment pour te dire que Garoche à Miss of Pandaria il a mérité son sort à WOD et les développeurs qui je pense en avaient marre d'entendre quand est-ce que Garoche revient avec Shadowlands ils ont pris Garoche ils ont fait la retenue attends quoi oh non mais qu'est-ce que tu non 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 je ne peux pas accepter ce mot je ne peux pas accepter ce mot oui voilà on ne peut pas on ne peut pas dire ce terme je le bloque quand même mais Grommage n'est pas ce que tu dis parce que déjà Grommage alors si tu prends le Grommage de WOD c'est pas le Grommage c'est pas notre Grommage déjà tout ce qui est en rapport avec WOD même si les devs adorent en rajouter une couche tu l'annules tu prends tout tu prends en partie WOD tu fais supprimer tu sais t'appuies sur le bouton delete et tu fais ça jusqu'à ce que Warlord of Draenor n'existe plus dans ton vocabulaire du lore Grommage enfin Garrosh le truc c'est que vraiment il voulait faire comme Popa il avait même genre il s'était même tatoué toute la mâchoire inférieure en noir pour justement toute la mâchoire inférieure en noir pour faire comme Popa comme Papa justement et genre il dit ouais je fais comme mon père je fais tout ça pour la horde pour la vraie horde celle des orques et tout sauf que même les orques même les orques même les orques qui étaient à Orgrimard se prenaient une peignée monumentale tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui s'en mangeaient une tous ceux qui s'opposaient à lui s'en mangeaient une bref et Garrosh s'est fait péter la tronche du coup par Tral à WOD et du coup pendant justement l'armée enfin les quêtes d'armée ancestrale des orques et ben tu as tu as justement Grommage qui dit oui ce qu'a fait mon fils n'était n'était vraiment enfin il faut que je retrouve mais ce que Grommage a dit c'est que vraiment il n'approuvait pas ce que son fils avait fait parce que en fait Grommage ce qu'il voulait lui à la base à la base en fait tous les orques étaient manipulés par justement par Guldan et enfin par Guldan oui on peut dire par Guldan mais tous les orques étaient manipulés justement par la magie gangrenée par le sang de Manoroth qui les avait complètement rendus esclaves justement de la Légion et le truc c'est que justement Grommage il a genre son but à la toute fin il a libéré tout un peuple justement pour la liberté des orques son but c'était pas de tout exterminer son but était de libérer son peuple et genre vraiment c'est vraiment très intéressant d'ailleurs je t'invite à regarder la vidéo d'analyse de Malganir je te conseille même Malganir pour le lore en fait si tu veux retrouver si ça t'intéresse de regarder un peu de lore Malganir grommage je vais taper grommage grommage il a même fait si tu veux Garrosh sur l'enfer n'a rien fait de mal il a il a carrément il a carrément comment dire Garrosh n'a rien fait de mal il a même fait une vidéo de debunkage pendant une heure et demie donc vraiment je te conseille de regarder ça pourrait t'intéresser par contre attends je n'arrive pas à trouver sa vidéo sur Warcraft 3 on va gagner Warcraft 3 est-ce que je vais le retrouver ok je vais taper cinématique parce que sinon je ne vais pas retrouver Analyse Archimonde de Sinicio Porno mon dieu qu'est-ce qu'il raconte j'avais oublié ça j'essayais de retrouver sa vidéo mais je n'arrive pas mais bref la cinématique tu vois ce que c'est la cinématique je pense que tu sais mais la cinématique de Warcraft où justement ta grommage Tral contre Manoroth et justement ta grommage qui libère justement tout son peuple en tuant Manoroth alors attends j'essaie de te retrouver tu as Malganir qui a fait une vidéo dessus justement bon je n'arrive pas à retrouver la vidéo donc malheureusement voilà mais c'est super vraiment même je te conseille Malganir il fait des vidéos super intéressantes sur le lore et vraiment qui t'apprend plein de trucs même des trucs que tu ne te dirais pas genre que vraiment que des trucs qui pourraient te pourraient te surprendre et non vraiment vraiment Garoche dans l'esprit des joueurs en fait il est resté très très populaire alors que le personnage en fait bah en fait depuis le depuis le tout début en fait n'avait rien en fait c'était juste le fils de Grommache et les gens en fait l'ont apprécié parce que c'était le fils de Grommache par rapport à ce que Grommache avait fait justement par rapport au fait que Grommache avait libéré la race des orques de la corruption de la Légion Ardente enfin pas de la corruption de la Légion Ardente mais disons de la manipulation de Manoroth et et le truc en fait c'est que les gens avaient apprécié Garoche et après quand il avait commencé à faire son petit foufou à Wotelka à faire de la merde à Wotelka et quand Trull lui laisse genre la place de chef de guerre pour cataclysme vraiment là tu comprends pas en fait vraiment Garoche ça a été un personnage qui a été abordé par deux développeurs en fait deux développeurs pendant cataclysme justement l'ont soit dépeigné dépeint comme un connard qui crie à l'honneur qui veut faire comme papa soit comme un comme un guerrier honorable qui ne veut pas qui ne veut pas de qui ne veut pas qui ne veut pas d'entourlouperie qui ne veut pas faire les choses dans le dos le truc c'est que le truc c'est que même en fait dans ces deux aspects bah c'est toujours pas gros mage tu vois et le truc c'est que dans tous les cas il veut faire comme papa à M.O.P il veut faire comme papa il fait pas comme papa à Wod même à Wod quand il revient bon après Wod c'était vraiment un enfer mais la cinématique où tu le vois affronter Tral justement tu le vois tu le vois justement dire à Tral que c'est toi qui m'as fait comme ça et ça cause de toi si je suis comme ça mais à Tral c'est pas de sa faute en fait c'est Garoche qui a toujours voulu faire genre comme s'il était comme son papa sauf qu'il n'a jamais été comme son papa et qu'il l'a connu qu'à travers les histoires de Tral justement et du coup c'est très très étonnant justement de revoir enfin de voir toujours qu'il y a des fans de Garoche parce que le truc c'est que Garoche il a jamais laissé laissé une bonne impression on va dire quand tu regardes les quêtes justement il a jamais laissé une bonne impression de lui et justement il laissait tout le contraire en fait vraiment le type il est raciste raciste il est il est raciste il discrimine toutes les races les elfes de sang il les envoie en première ligne alors que c'est des forestiers des archers des lanceurs de sort donc tu vois en termes de stratégie de bataille déjà c'est complètement con de mettre tes archers et mages en première ligne je veux dire quand tu lances une partie de Warcraft tes mages et tes archers tu les mets où ? tu les mets derrière parce que c'est des classes qui certes font des dégâts respectables mais se prennent une peignée par des attaques physiques ou par des attaques même par des attaques magiques et du coup même dans tous les jeux que tu vas faire dans tous les jeux que tu vas avoir tu vas avoir justement les mages les lanceurs de sort à projectiles derrière ou sur des remparts et lui il les envoyait en première ligne parce qu'il était raciste des elfes parce qu'il considérait les elfes de sang comme de la merde il considérait les gobelins encore pire pour eux c'était juste de la matière première pour qu'ils fabriquent des machins des machines et c'était juste moins à ça les trolls je n'en parle même pas les trolls vraiment genre Akata tu le vois se faire insulter enfin tu vois une vision de Vol'jin justement quand tu fais un troll quand tu fais un troll quand tu fais un troll et que tu finis enfin quand tu commences la zone justement des îles de l'écho Vol'jin il t'explique un petit peu qu'est-ce qui se passe avec la horde justement et c'est très très bien vraiment cette remise en contexte et justement t'as t'as justement Vol'jin qui en fait te montre justement le dialogue qu'ils ont eu et c'était c'était Vol'jin qui justement ne respectait pas Garoche parce que Garoche en fait représentait une genre avait une vision de la horde qui était complètement fausse et erronée en fait et genre Vol'jin voyait la merde arriver à des kilomètres si bien qu'il a fait en sorte d'évacuer les trolls sombrelants d'Orgrimard vers les îles de l'écho justement et le truc c'est que Garoche vraiment il genre vraiment après Vol'jin enfin Garoche menaçait Vol'jin Vol'jin lui a carrément dit je te bute mec là un jour un jour je te tirerai une flèche dans le dos et tu sauras pas d'où elle vient et genre vraiment genre Vol'jin genre comment il l'a dit genre vraiment l'acteur de doublage de Vol'jin il l'a dit d'une façon mais si mais si insidieuse que t'as l'impression que la flèche il lui a déjà tiré directement rien qu'avec ses mots et moi personnellement j'adore j'adore cette petite interaction faut faire un troll faut venir faut faire la quête mais tu as l'interaction Vol'jin Garoche dans la vision qu'il te montre moi personnellement je trouve ça incroyable je trouve ça vraiment incroyable ce qu'ils ont pu faire avec Cataclysme parce que vraiment c'est cool d'avoir un contexte comme ça parce que bah c'est pas souvent que t'as des contextes dans Cataclysme justement bref et sinon du coup revenons au patch parce qu'avec tout ça je parle de lore depuis tout à l'heure mais vu que tu ne lis aucune quête et que toi tu rushes tout depuis vos TLK c'est sûr que tu ne vois pas du tout ce que je veux dire alors que tu ne dois pas t'intéresser beaucoup au lore ou seulement à des parties de lore mais après si le lore t'intéresse si à un moment tu t'intéresses tu peux te dire que certaines choses pourraient t'intéresser n'hésite surtout pas à aller voir Malganir sur Youtube il fait du très bon boulot avec Evan Essor et il te genre il te il te montre vraiment une part du jeu que tu ne que tu ne que tu ne soupçonnais pas et vraiment ça ça te permet de remettre un petit peu en contexte parce que moi avant j'adorais Warlord of Reynor et je ne voyais pas de mal à certaines choses je me disais d'accord ok alors si c'est aussi simple d'accord ou alors des choses que je pensais normales au final ce n'est pas normal et du coup grâce à eux j'ai pu du coup j'apprécie toujours WOD parce que c'est la première extension à laquelle je suis arrivé niveau 110 vraiment jusqu'au enfin niveau 100 du coup je suis arrivé jusqu'au niveau 100 et que je n'ai pas lâché que je n'ai pas lâché je faisais même le PVP pour te dire forcément la pub voilà n'hésitez pas à vous abonner bien sûr n'hésitez pas à lâcher un bon gros prime à lâcher un bon gros abonnement Zarok tu ne m'entends pas ou peut-être tu m'entends mais tu as déjà cet abonnement je te le dirai juste après de toute manière les 10 secondes qui passent et vraiment vraiment du coup n'hésitez pas à vous abonner ça me permet d'avoir de l'argent qui me permet ensuite de claquer dans des imotes pour payer des artistes voilà et aussi parce que j'aime l'argent faut pas se mentir tout le monde aime l'argent voilà et la pub s'arrête là c'est incroyable bref mais Zarok du coup tu es abonné tu as donc droit à 2 imotes ce qui est incroyable bon t'as pas le droit qu'à 2 imotes mais tu as 2 imotes qui sont mieux foutus que les autres et sinon t'as le droit aussi il va vraiment falloir que je me penche aux récompenses des abonnés parce que putain de sa mère c'est scandaleux c'est scandaleux bref revenons à nos moutons donc nous avons le donjon de sujet donc nous avons le donjon de sujet ce personnage là du coup le personnage de Victoria Garrick qui est du coup qu'on a vu au confin de l'exil et qu'on a vu également du coup au début vraiment au tout début vraiment pour une quête c'est scandaleux et du coup ben le personnage va arriver les donjons les donjons de sujet ce sera la nouveauté ce sera les Delves le truc c'est que ces donjons de sujet en fait pourraient bien être on va dire un crash test pour ce que pourraient être les Delves c'est à dire que il y a deux cas de figure trois cas de figure premier cas de figure c'est juste des PNJ qui vont t'aider à faire le donjon qui auront des capacités et qui vont t'aider voilà qui vont vraiment t'aider premier cas de figure donc au niveau du lore rien de nouveau sous le soleil ce sera juste des personnages poteaux qui vont juste t'aider voilà ça ne va pas plus loin voilà ça ne va pas plus loin deuxième cas de figure c'est des personnages qui vont être importants on va dire qui vont avoir du lore qui vont expliquer qui pourraient expliquer des trucs sur des choses qui pourraient y avoir dans un donjon ça peut être bien on pourrait même nous lâcher des trucs qu'on ne savait pas et ça ça peut être encore mieux troisième cas de figure les personnages parlent mais pour dire de la merde là vous voyez il y a un wargun derrière attendez il y a un wargun derrière là il y a une torraine et il y a une naine sombrefer si le wargun fait des blagues sur il se gratte et ça fait une attaque de zone si elle la torraine fait des blagues à propos du fait que c'est une vache et que la naine sombrefer fait des blagues à propos de bière de lave ou de feu mais qui fait que des blagues ils font que des blagues et ben je peux vous annoncer que les delves ça risque de pas être forcément différent et le problème c'est que les delves avec l'annonce justement de the war within enfin avec une des annonces de the war within justement on a pu voir Bran barbe de bronze qui nous accompagnait dans les delves si Bran barbe de bronze fait des commentaires utiles pour le lore et nous apprend des choses meilleure idée du monde meilleure idée blizzard bravo si il fait des blagues en longueur de temps à base de les titans les cailloux l'archéologie le minage la bière les delves je vais les faire deux fois je vais les faire deux fois et si jamais il y a du bon stuff à la clé je vais rush ça sans regarder je couperai le son des dialogues parce que en fait avec dragon flight ils ont eu la sale mauvaise habitude de rendre ridicule et stupide des personnages ou bien de juste faire des quêtes qui ont pris du temps monstre à développer pour faire des blagues à la con le spa rêve sera les quêtes du vol de bronze pour ne citer que j'ai dû en oublier et c'est une bonne chose d'oublier des mauvaises quêtes c'est une très bonne chose je vraiment je ne je je ne compte même plus le nombre de blagues et de cons et de blagues de quêtes pourries parce que les devs ont préféré faire des blagues à la con plutôt que de servir le récit et pouvoir parler d'une chose et de pouvoir réfléchir à un scénario ceux qui créent des quêtes sont censés apporter un truc en fait ils ne sont pas censés raconter leur quotidien ils ne sont pas censés raconter des blagues à la con ils ne sont pas censés faire des incohérences avec leur propre lore parce que à ce niveau là quand c'est fait sciement et même quand c'est même quand c'est fait inconsciement bien sûr mais après il y a une certaine limite bien sûr mais quand c'est fait sciement de faire de la merde c'est c'est une faute c'est une faute dans leur métier les gars sont mieux payés que moi à McDonald's pour faire des blagues à la con tu te rends compte que je pourrais me rendre chez eux déposer mon CV d'équipier polyvalent leur dire que je sais faire des quêtes faire des blagues à base de je ne sais pas moi à base de flirt c'est quoi un druide qui veut vendre des fleurs dans le rêve mais qui n'y arrive pas et du coup pour augmenter pour pouvoir permettre aux druides de vendre des fleurs il faudrait cramer des fleurs dans le rêve d'émeraude genre je viens d'inventer une carte du rêve d'émeraude là et tu te dis mais non c'est complètement débile voyons pourquoi un elfe vendrait des fleurs dans le rêve d'émeraude et pourquoi pourquoi l'elfe il te demanderait de cramer des fleurs et ben écoute il y a une quête dans le rêve d'émeraude un elfe de la nuit qui est censé pouvoir dormir où il veut que c'est un druide d'ours en plus il se transforme en ours il n'y a plus de problème il dort où il veut sachant qu'ils sont censés le moins interférer avec la nature pour justement ne pas rompre l'équilibre de la nature il te demande d'aller buter des plantes vivantes des plantes vivantes il te demande d'aller arracher des plantes pour lui faire un matelas une couverture un coussin il te demande d'aller te chercher une pierre de foyer chauffante alors attends attends une seconde tu vas voir tu vas comprendre tu vas comprendre tu vas comprendre où je veux en venir ça arrive incessamment sous peu on va taper ça en anglais Hurston 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 c'est quoi un coussin déjà il y a 49 résultats je devrais pouvoir trouver Hurston 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 l'epic édition collector de Dragonflight j'ai failli me l'apprendre mais je suis tellement content de ne pas avoir je suis tellement content que ma copine ait retenu son jeu son geste mais vraiment vraiment oh la 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 qualité mais qualité pilo je crois que c'est ça peluche attendez je vais trouver je vais trouver tu vas me dire qu'il y a que ça en peluche tu mens attendez je vais trouver obligé je trouve le mort product ok non je trouverai pas laissez tomber ils ont même mis des trucs blizzcon dans le truc dans le truc plus plus j'aurice ton attendez je continue de chercher j'ai du mal c'est en fait entre les trucs fake et les trucs à ilie express c'est compliqué ils en ont plusieurs mais bref t'es censé aller chercher sa pierre de foyer à l'elfe et il a une pierre de foyer chauffante est-ce que tu sens pas que est-ce que tu sens pas que genre que c'est un développeur qui avait une pierre de foyer en peluche chez lui et qui s'est dit ah bah oui pour dormir il lui faut son doudou après tout t'imagines que des gens ont été payés plus que toi peut-être ont été payés plus que n'importe qui qui pourrait arriver sur ce live pour te servir une quête où un druide te demande d'arracher des plantes dans le rêve d'Emeraude pour qu'il puisse dormir sur le sol qui est trop dur et genre qui te demande à la fin attention qui te demande à la fin une fois qu'il a sa pierre de foyer chauffante une fois qu'il a son petit coussin sa petite couverture son petit lit sachant qu'il y avait un lit à côté qui était déjà fait vraiment débile il te demande à la fin de chanter une berceuse est-ce que tu te rends compte que des gens ont été mieux payés que nous pour servir une quête à la con où un druide te demande d'arracher des plantes de te chanter une berceuse et de leur ramener sa pierre de foyer chauffante est-ce que tu te rends compte qu'une quête où on te dit d'aller embrasser des pieds de vélène serait moins débile genre mais vraiment mais les développeurs en fait pendant cette extension c'était vraiment faites comme vous voulez on est on est on est on on court aucun risque sinon on attaque sinon sinon on pourrait crier au harcèlement t'imagines quand même que s'ils sont dans cet aspect là parce que là je dis ça en rigolant mais t'imagines que s'ils sont dans cet aspect là de débilité sachant que c'est facile à faire en plus ce genre de quête poubelle c'est vraiment le genre de quête que tu peux faire facilement à la chaîne tu peux en faire des centaines tu peux en faire des centaines des quêtes comme ça et genre ça part en prod t'as rien à faire t'as juste à faire hop son d'animation de dodo un druide qui va dormir sur le sol bam aucune difficulté tu fais des quêtes comme ça à la chaîne sans problème sans t'arrêter les joueurs se désintéressent pourquoi à ton avis pourquoi genre il y a des gens qui ne s'intéressent même plus au lore toi tu t'intéresses plus au lore depuis vos tels cas parce que pour tes raisons t'as sûrement de très bonnes raisons t'as des gens qui ont arrêté à partir de WOTLK à la fin de WOTLK parce que ça concluait entre guillemets l'arc de Warcraft 3 avec Arthas voilà de Frozen Throne et du coup au final tout le monde était content tout le monde avait sa fin de Warcraft donc les joueurs de Warcraft qui ont chié le lore de merde de WOTLK sont partis et tout le monde a supputé ça pour cataclysme alors que c'est pas la faute de cataclysme c'est la faute même si cataclysme n'était pas non plus une extension de fou elle était pas incroyable mais elle était bien sur certains aspects mais elle était pas incroyable forcément plein d'incohérences plein de choses voilà moins que WOD mais c'était voilà au niveau lore c'était pas il y avait des choses pas très ouf et vraiment genre quand tu vois les quêtes qu'ils font pour la 10.2 et même sur la campagne principale sur la campagne principale de WOTLK tu as des quêtes poubelles tu as des quêtes qui n'ont aucun intérêt et genre vraiment ce qu'ils adorent les devs c'est les enquêtes on va enquêter combien de fois tu vas voir les dragons des dragons on va enquêter mais vous branliez quoi avant que les aventuriers arrivent vous avez des éclaireurs vous avez des vous avez vous avez des troupes partout les rapports devraient affluer en masse pourquoi vous attendez que l'aventurier bouge son gros cul pour aller faire votre boulot que vous étiez censé faire pendant ce temps là en fait je comprends pas je comprends pas et genre tu as Alex Trasaviranos qui au lieu d'aller affronter Firaka en l'air en train de cramer tout le monde reste en bas en disant oh là là tout c'est mort tout c'est mort et puis tu après au fur et à mesure que tu pars et que tu reviens il y a un peu plus d'elfes de la nuit qui soit meure soit sont sous des bâches et à la fin t'as genre plein d'elfes de la nuit sous des bâches et genre t'as Tyrande et t'as Alex Trasavs en mode je ne vais pas rester une seconde de plus à avoir mon peuple à voir le à voir ces peuples qui défendent le rêve mourir t'avais 5 6 quêtes pour agir pendant qu'on se bougeait toi tu restais au camp à rien foutre et t'attends le dernier moment pour aller affronter Firaka non vraiment si tu fais les quêtes d'Amir Drassil rush les tu les rush tu les rush tu regardes pas genre vraiment tu rush ne t'intéresse pas à une seule seconde à tout ce qu'ils disent parce que dans l'océan de merde qui est la campagne justement d'Amir Drassil tu vas avoir certaines petites choses qui vont être bien mais 99% d'eau de la masse ce sera de la merde c'est pas parce que t'as un délicieux carré de chocolat qui vient de tomber dans tes toilettes que tu dois aller le ramasser en le mangeant et dire c'est délicieux moi je reprendrai bien un morceau non personne ne veut ça personne merde voilà ça commence à un petit peu m'affliger parce qu'encore WOD vous voyez à WOD j'avais pu kiffer parce que je ne voyais pas les problèmes de l'extension au niveau du lore parce que je kiffais sans connaître parce que voilà j'aimais bien le lore j'adorais le lore je regardais des vidéos de lore de Yuna Tael je regardais des tas de choses à propos du lore mais je n'avais pas cet esprit critique en fait je n'avais pas cet esprit critique qui est de remettre en question ce qui m'est présenté maintenant que je me remets en question ce qui peut m'être présenté je commence à voir les choses de façon un peu plus ouverte de façon un peu plus logique intelligente et même quand je refais WOD je me dis bon forcément il y a des trucs qui sont pourris qui sont à chier mais comme j'ai la nostalgie qui m'aide à subir ça disons que je suis dans un statut neutre en mode c'est cool bon je n'irai pas jusqu'au bout forcément mais je le fais un petit peu voilà mais justement les gens qui adorent le lore de Wo qui connaissent des tas de trucs qui ont joué à Warcraft qui connaissent des tas de trucs sur le lore des orcs et qui vont jouer à WOD et qui vont lire des dingueries pas possible et même des trucs à propos de la légion des dingueries impossibles à propos de la légion ardente tu savais qu'il n'y avait qu'une seule légion ardente pour toutes les lignes temporelles tu sais où ça a été dit c'est des devs qui ont dit ça des devs ont dit qu'il n'y avait qu'une seule légion ardente pour tout pour toutes les lignes temporelles donc ma question ma question ma question et si la légion ardente est présente sur toutes les lignes temporelles la même l'unique pourquoi et je vais juste te poser cette question mais juste cette information que je t'ai donnée devrait soulever des tas d'autres problèmes mais je vais juste te poser cette question pourquoi la légion ardente se continue de se casser les dents sur notre Azeroth à nous quand ils peuvent tout simplement aller dans une autre ligne temporelle où nous sommes moins forts moins nombreux en difficulté pour reprendre pour prendre Azeroth pour pouvoir enfin avoir Azeroth pourquoi bon pourquoi sachant qu'en plus tu as Sori Dormi qui a tu sais les failles temporelles tu as du le faire à un moment pour te stuffer et les failles temporelles qui te permettaient de te stuffer avec du stuff c'était avant le rêve éveillé tout ça et ça permettait justement d'aller dans des mondes où tu devais réparer les confluences temporelles etc tu devais faire encore une fois le boulot des dragons de bronze à la place des dragons de bronze voilà et donc tu vas dans une Azeroth où la légion ardente a gagné donc petit rappel du juste avant Warlord of Rainer les devs disaient enfin un dev disait il n'y a qu'une seule légion ardente pour toutes les lignes temporelles also dragon flight te met justement un monde qui est déjà envahi par la légion ardente donc techniquement la légion ardente a déjà gagné la légion ardente a déjà gagné la légion ardente a gagné haut la main nous avons perdu voilà techniquement nous avons perdu ils ont pris Azeroth et tu vois tu pourrais te dire tu vois sans l'information que je t'ai donné sur Warlord of Rainer si je t'avais juste dit oui sur Warlord of Rainer elle t'envoie affronter la légion ardente sur un autre monde ou elle a gagné tu pourrais te dire oui mais c'est une autre ligne temporelle il y a plusieurs légions ardentes bah non bah non du coup il n'y a pas plusieurs légions ardentes et c'est ça qui est fou c'est ça qui est incroyable et que vraiment bon après c'est bien après c'est bien qu'ils aient finalement finalement mettre ça sous le tapis parce que qu'il n'y ait qu'une seule légion ardente pour tous les mondes pour toutes les lignes temporelles c'est de la merde c'est de la merde de la merde de la merde en barre c'est du caca c'est ce que tu veux et du coup bah voilà quoi c'est vraiment c'est cool qu'avec Sory Dormi justement il réaborde le sujet de la légion ardente il n'y en a pas plusieurs il n'y en a pas qu'une seule pour les plusieurs lignes temporelles ce serait bien qu'il redconne ça justement et qu'il dise qu'en gros il n'y a qu'une seule légion ardente pour une seule ligne temporelle qui serait déjà mieux mais bon je pense que ça reste des tas de problèmes bref donc déjà mon image 5 de la bien-pensance à la con de Blizzard ça dégage et on va pouvoir continuer donc donjon de sujet je pense avoir tout dit de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre à dire reconquête de Gylnéas j'attends beaucoup mais je me suis déjà spoilé pas la finalité je ne me suis pas spoilé en profondeur mais je me suis spoilé je me suis spoilé l'ennemi qu'on va affronter je ne dis rien on verra ça le 17 janvier je ne sais pas si je ferai je pense que je ferai d'abord l'épilogue et ensuite la reconquête on fera ça le 17 janvier enfin après le 17 janvier tu verras tu verras mais il y aura encore des choses à te dire les archives d'Azeroth ça va être des histoires à propos des sur les îles du dragon d'Azerothien qui font ça va être encore des quêtes secondaires j'imagine il peut avoir de bonnes choses peut-être après si c'est les quêtes poubelles qu'on a eu l'habitude avec encore une fois si c'est les quêtes poubelles encore une fois si c'est les quêtes poubelles qu'on a eu dans Dragonflight dans le tout le long je ne les veux pas je ne les veux pas ces quêtes là déjà en plus de ça première chose que tu vois une orque avec des lunettes de soleil j'ai une foutre dure envie de lui mettre une claque pour lui péter ses lunettes bon elle me déglingue juste après mais genre arrêtez avec les lunettes arrêtez genre ok des humains encore à la limite ok des humains j'allais dire des elfes mais non des humains peuvent porter des lunettes des gnomes peuvent porter des lunettes des nains peuvent porter des lunettes il n'y a pas de soucis avec ça mais mais c'est de l'héroïque fantasy c'est de l'héroïque fantasy les lunettes c'est pas tout le monde qui pouvait s'en acheter au Moyen-Âge c'est c'est pas Jean Connard qui c'est pas Jean Connard qui voilà quoi c'est vraiment vraiment les lunettes c'est quelque chose qui est pas censé être pour tout le monde tu vois et certes nous on est des aventuriers et tout ça on pourrait dire qu'on a assez de thunes mais techniquement on est des aventuriers qui affrontons des saloperies techniquement nos classes elles sont inspirées de comment dire nos classes sont inspirées justement des classes héroïques de Warcraft pour la plupart le vocateur s'est sorti du chapeau donc voilà et on est censé être au mieux des commandes enfin au mieux des commandants même pas au mieux on est des gradés au plus simple on est des troupes on est des troupes d'attaque justement genre je veux dire c'est certes quand on joue à Wo que nos mages enfin qu'un mages va balancer boule de feu et explosion pyrotechnique phoenix etc cri du dragon etc etc forcément tu vas te dire oula attends une seconde comment ça on est juste des troupes genre tout simplement t'as la cinématique de BFA qui te montre une elfe de la nuit qui lance un sort des arcanes je crois je crois que c'est une elfe de la nuit qui lance un sort des arcanes et tu et genre elle te fait pas des combos tu vois vraiment te fait pas des combos le truc en fait le problème avec ça justement c'est aussi que la plupart des joueurs en fait pensent trop gameplay parfois dans le lore en fait tu vois par exemple moi un truc débile un truc vraiment débile que je pensais au début je me disais mais attends si je suis un paladin si je suis un prêtre si je suis un chaman si je suis une classe qui peut rez pourquoi monsieur connard qui est super balèze peut pas faire ça parce que la résurrection est un élément de gameplay c'est un élément de gameplay qui ne doit pas sortir de l'élément de gameplay parce que si tu as la possibilité si un gland si un gland de paladin qui traîne par là Jean-Michel connard qui est arrivé level 10 qui a la résurrection peut rez n'importe qui il n'y a pas d'enjeu Tyrion il est mort Tyrion Fordring il est mort tu te dis bah on va le rez non on peut pas le rez c'est un élément de gameplay c'est du gameplay il y a eu un rez qui a été fait Kalliam et Nethil Kalliam et Nethil elle a été rez grâce je crois à un Haru et grâce à Anduin et grâce à Velen je crois que c'est Velen je crois que c'est Anduin et Velen qui ont qui ont qui ont ressuscité Kalliam et Nethil et et genre il a fallu trois personnes deux personnes et un Haru pour rez une personne pour qu'en plus elle ne soit même pas ressuscité en vivante mais morte vivante et le truc c'est qu'elle ne présente le truc c'est qu'elle n'est pas une morte vivante comme on pourrait avoir avec je sais pas moi Lilian Vos Sylvanas etc c'est une morte vivante qui ne présentait aucune trace de flétrissure elle elle semblait vivante mais elle était bel et bien morte vivante parce qu'elle était entre les deux elle est juste c'est juste un mort vivant qui a été infusé de la puissance enfin qui a dû être infusé de lumière et qui a pu ressusciter grâce à ça et du coup voilà ça tu vois c'est expliqué il y a du il y a du concret tu vois c'est dit c'est pas juste oh bah bah oui n'importe quel prêtre peut ressusciter si tu penses comme ça je vais te le dire mais non c'est pas possible c'est pas possible alors enfin on va en finir parce que j'étais censé faire du MM plus ça fait une heure et demie que je parle au secours on attaque le MM plus juste après ça ça va être rapide nouvelle option de personnalisation coucou Neko coucou Neko comment vas-tu ça fait très plaisir de te voir j'étais en train t'as passé tout tout le moment où je rageais sur le jeu on va pouvoir rager cette fois-ci plus sur le jeu mais sur les gens aujourd'hui c'est la sortie au zoo ah ça va ça va écoute j'espère que j'espère que tu es bien installé j'espère que tu as du popcorn à lancer aux animaux du zoo nous allons bientôt commencer à pouvoir leur lancer bref et du coup nouvelles options de personnalisation on aura du coup des nouvelles couleurs de cheveux pour les trolls toujours pas de barbe toujours pas de barbe pour les trolls et toujours pas la peau verte pour les trolls j'espère qu'on aura les trolls à Mania Midnight sinon je bonne année bonne santé mais oui c'est vrai punaise en plus de ça j'ai oublié de le dire je sais même pas si je te l'ai dit Zarok mais oui bonne année bonne santé punaise c'est vrai que j'oublie ça aussi moi je le dis une fois à une personne et après je me dis c'est bon je les dis je déteste le répéter mais c'est vrai qu'il faut le répéter il faut le répéter oui c'est vrai bonne année bonne santé bonne résolution qu'on tiendra plus au bout de deux semaines mais bonne résolution de deux semaines et si tu veux essayer de tenir plus de deux semaines et bah écoute bonne chance à toi je crois en toi tu peux y arriver comme tra l'a dit Anduin I trust you donc voilà il faudra que je mette il faudra que je mette la sunboard de I trust you je crois en vous bref et du coup on a les options de personnalisation pour les trolls nouvelle couleur de cheveux on a une nouvelle personnalisation pour les dry night du coup mais je ne sais plus si c'est pour juste la peau ou s'il y a les yeux aussi et on aura pour les démonistes enfin on aura je ne joue pas démoniste mais les démonistes auront le guetteur qui aura droit à une nouvelle apparence et voilà c'est tout les nouvelles options de personnalisation sont dites voilà bah du coup voilà le contenu du patch ça peut être assez intéressant assez gros à expliquer assez intéressant à aborder comme ça peut être de la gigabouze cosmique mais j'ai espoir vous savez quoi on va garder espoir pour une fois et je vais lancer du coup le donjon mythique est-ce que tu veux m'accompagner Zaro peut-être pour du mythique ou bien est-ce que j'ai trop parlé du coup tu dois déjà aller te coucher ou bien tu es trop fatigué ou bien tu n'as pas envie d'être au zoo est-ce que tu as envie d'une petite sortie au zoo n'hésite pas à me le faire savoir j'ai une clé plus douce pour pour bah attends je vais le savoir tout de suite parce que j'ai oublié pour le trop de démarrer donc si jamais tu veux n'hésite pas je vire un DPS à n'importe quel moment je viens dans l'encéen mais chaud ok bah si tu si tu viens dans l'encéen je te laisse finir et quand j'ai fini on pourra se c'est le zoo ou Jurassic alors j'aimerais bien que ce soit Jurassic Park et j'aimerais bien que ce soit Jurassic Park et que mes alliés aient la puissance d'un tyrannosaure ou la solidité d'un ankylosaure ou bien la charge robuste et implacable d'un triceratops mais malheureusement on va plus se rapprocher du zoo de Beauval avec ses singes ses oiseaux de tous les genres bref et ouh là alors 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 je viens d'avoir un groupe entier qui vient d'arriver tranquillement alors par exemple je vais remettre le son qui vient d'arriver qui vient d'arriver qui vient d'arriver